Nous sommes le 15 mars, c'est le 160e épisode des Techno que nous vous proposons. Et si on précise la date, c'est pour vous dire qu'on est bien quasiment en direct si vous nous écoutez le 15 mars, c'est que c'est le soir durant lequel nous avons enregistré cet épisode et que donc nous traitons l'actualité qui vient de passer, c'est l'actualité technologique, évidemment, avec deux loustiques, celui-ci, Xavier, salut Xavier, et puis celui-là, Sébastien, salut Seb, c'est eux qui ont vu, qui cassent déjà quelque chose, c'est eux qui ont perçu l'actualité technologique de la semaine, un petit peu pauvrette en cette période de l'année, c'est un peu cyclique, il y a des périodes où il y a plus d'actualité technologique que d'autres, et puis il y a aussi l'intérêt que l'on porte à l'actualité du moment, ça dépend aussi un petit peu des envies des uns et des autres parmi les technos. Merci de nous avoir rejoints, un petit coup d'œil si vous le voulez bien, avant toute chose, sur le courrier des auditeurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a du courrier, par rapport aux hors-série que nous vous avons proposé ce lundi, c'était le hors-série de Sébastien, justement, ça tombe bien, concernant les fameuses pipettes, enfin les bouchons de pipettes de voitures qui mesurent la pression des pneus, je ne sais pas si vous en rappelez, si vous l'avez vu ou pas, en tout cas, Dark Vador 008, je crois que c'est un pseudo. Il nous a fait un commentaire, en fait, c'est une super idée, mais il faut faire attention à l'arrachement des valves à haute vitesse sur moto. Je vois Seb qui sourit, oui, l'arrachage de pipettes, c'est pas mal, Seb. Tu veux que je te masse tes pipettes ? Je précède le Sébastien maintenant. Mais c'est vrai que sur moto, apparemment, certains ont déjà eu le souci, nous dit-il, donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce genre de choses, j'imagine que c'est la force d'inertie qui peut être problématique dans ce cas-là. L'arrachage de guidon aussi. Oui, aussi. Mais ceci étant dit, elles ne sont pas très lourdes, ces petits bouchons qui se mettent sur... Oui, si, c'est quand même plus lourd qu'un bouchon de base. D'accord, ok. C'est de la bonne pipette. C'est de la bonne pipette, mais je ne sais pas te donner un point comme ça, mais ça doit quand même faire facile entre 5 et 10 grammes, je dirais. C'est plus lourd que... Donc la remarque de notre auditeur est très valable, surtout sur les voitures puissantes, on l'imagine. Mais je pense que je le connais, il a une page, si c'est celui que je pense, il a une page dédiée aux fans de moto, j'essaierai de trouver le lien qu'on mettra en commentaire. Et puis, sur le même sujet, un commentaire de... Il faut changer de pseudo, je n'arrive pas à lire. C'est Calpouid, qui dit que ça a l'air sympa, cet outil. Mais est-ce sécurisé ? C'est vrai que, le dit lui-même, certaines personnes s'amusent à piquer les bouchons, même s'ils ne savent pas s'en servir après. Ils sont attirés. Voilà, ce n'est pas sécurisé, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de... Non, tu ne sais pas mettre de clé là-dessus. La seule chose, c'est que ça marche avec ce truc-là. Et a priori, comme tu ne sais pas le synchroniser avec un autre display, si tu l'as pris, ça ne sert à rien. Mais t'empêcher de te le voler, ça, on ne sait pas. C'est vrai que c'est relativement rare qu'on vous vole l'air de votre... Là, en l'occurrence, c'est plutôt le bouchon, et ce serait plus pour embêter les gens, leur état. Mais les bouchons, ça se pique. Bien sûr, je sais. Souvent. Enfin, souvent, je ne sais pas, mais... Si, si, souvent, il m'en manque. Le bouchon d'origine, on m'en avait piqué. Oui, mais ils sont en massif sur ta bouie qui... C'est ça. Et non, il y a des mecs qui font collection. Non, ben, attends, tu rigoles ou quoi ? Ah ben non, je ne rigole pas. Non, non, il y a des mecs qui font un seul plaisir. De bouchons de pipettes de pneus. C'est clair. Mais il y a des collections de tout, monsieur. Oui, mais enfin, là, franchement. Et ça porte un nom, j'imagine. Collectionneur de bouchons de pipettes de pneus. Oui, un malade mental. Peut-être ça, oui, évidemment. Ou un enfoiré. Ou un enfoiré. Mais ça dépend du point de vue. Donc, effectivement, si vous connaissez un enfoiré, il se peut qu'il s'attaque à vos pipettes. C'est le seul résumé de ce courrier des auditeurs. Il y a eu d'autres questions. Ce qui est chouette, c'est quand d'autres auditeurs répondent, enfin, répondent l'un l'autre, etc. Comme ça, on ne doit pas intervenir. Et puis, on n'est pas toujours obligé, nous, d'intervenir quand il y a des questions qui sont posées. Je pense que Marc avait répondu à deux ou trois questions, justement, par rapport à différents sujets qu'il avait évoqués dans d'autres hors-séries ou dans d'autres épisodes. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci encore, évidemment, pour vos messages. Merci aussi pour vos pouces vers le haut sur YouTube, les petites étoiles sur les autres plateformes de podcasting comme iTunes ou TuneIn ou autres. Merci à vous et merci de nous suivre chaque semaine. Je pense qu'on peut commencer notre abécédaire. Quoique, avant de commencer notre abécédaire, on pourrait saluer un type quand même assez incroyable. Il faut le reconnaître. qui ont donné deux ans de vie à l'âge de 21 ans et qui, finalement, a vécu bien plus longtemps que ça jusqu'à... Je n'ai pas noté son âge, mais je pense que c'est plus de 70 ans, Seb, quand on parle de Stephen Hawking, évidemment, qui nous a quittés cette semaine. Je ne sais pas, en quelle année il était né ? En 42. En 42, donc ça fait 76. Voilà. Quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur Stephen Hawking, Sébastien ? Oui, enfin, sur le monsieur... Non, enfin, je vous renvoie à la page Wikipédia, à l'histoire, etc. Oui, au film aussi, c'est excellent. Oui, au film et à toutes les apparitions qu'on a vues dans Big Bang Theory, parce que ce mec est une référence dans plein de séries, dans plein de trucs de science-fiction, dans plein de... Enfin, voilà. Et alors, c'est juste sur la mort, les deux petites coïncidences, c'est que non seulement il est mort le jour de Pidé, donc le 14 mars, mais aussi le jour de l'anniversaire de la naissance d'Albert Einstein. Donc, voilà, c'est toutes les petites coïncidences qui font que, voilà. Voilà, mais c'était sans doute le scientifique le plus connu au monde, je ne dis pas de bêtises en disant ça, et respecté également, et un type avec beaucoup d'humour en plus, d'après ce qu'on a dit, donc... Le plus connu, d'ailleurs, il disait qu'il y a pas mal de citations, je pense qu'on vous mettra un lien vers un article belge qui avait pris quelques citations à lui, et c'était sur la célébrité, il disait « Le désavantage de ma célébrité, c'est que je ne peux aller nulle part sans être connu. Ça ne sert à rien de porter des lunettes, de soleil il y a une perruque, le fauteuil roulant me trahit. » Et c'est vrai que... Voilà. C'est vrai qu'il était atteint de SLA, et donc on ne pouvait pas louper qu'il était là, même si, effectivement... La maladie de Charcot, et comme on le disait, il aurait pu... Il passait deux ans après le diagnostic, et il a tenu bien plus longtemps que ça. Chapeau bas, M. Hawkins. On peut poursuivre avec, là, pour le coup, notre abécédaire. Oui, tu voulais rajouter un... Alors, oui, j'ai trouvé un truc, le nom des collectionneurs de bouchons. Alors, ça s'appellerait les tapas botufiles, ou la butapoénophilie. D'accord. Mais alors ici, on parle de bouchons de bouteilles, mais les collectionneurs de bouchons tout court, c'est les tapas botufiles. D'accord, ok. Bon, c'est une idée de pseudonyme. C'est pour le scrabble, tu vois. Pour le scrabble, pourquoi pas. Xavier avait un truc rajouté. Si je peux, j'ai un ami qui a atteint de la maladie de Charcot, je crois qu'il y a une association qui supporte la recherche pour cette maladie. On va essayer de poster le lien aussi en commentaire. Oui, aussi, bien entendu. Parce que c'est vraiment, enfin voilà, c'est une vraie merde, comme souvent ce genre de maladie. Mais là, en l'occurrence, si on peut mettre le lien, et voilà. Comme ça, les gens seront enfermés, enfermés, informés, informés sur cette maladie. Un petit peu fatiguée, semaine difficile. On commence avec la lettre B. B comme blockchain, Xavier. On parle de blockchain encore une fois, mais par rapport à des élections cette fois-ci. Oui, donc c'est une application très concrète de la technologie blockchain. En fait, c'est la Sierra Leone qui devient le premier pays au monde à permettre à ses citoyens, en tout cas à une partie du pays, de voter en utilisant la technologie blockchain. Alors, le but, c'était évidemment d'enregistrer et de valider chaque bulletin papier numériquement via une blockchain spécialisée et qui était accessible en fait uniquement aux responsables chargés de vérifier le scrutin et à la société Agora en Suisse qui a enregistré et validé chacun de ces bulletins. Donc, c'est vraiment ici le but de limiter vraiment la fraude ou la fraude électorale et de vérifier que tout se passe dans les règles. C'est toujours un grand débat quand il y a des élections et qu'avec le vote électronique, on a ça nous en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas en Belgique, on a dans certaines régions, comme la région bruxelloise par exemple, où on pratique le vote électronique. Chaque fois, ça revient la question de la sécurisation des données, etc. C'est assez complexe à gérer de manière générale, Xavier. Oui, mais l'intérêt ici, c'est justement que sur la blockchain, on va pouvoir prouver et en tout cas retracer chaque vote et pouvoir les valider. Donc, ceux qui comprennent la technologie qui est derrière savent qu'on va pouvoir se baser sur ces informations pour valider l'authenticité de chaque vote. Sébastien, il y a un truc à rajouter. Et là, j'ai une question ou une réflexion. A priori, si la blockchain est publique ici, tu as un autre problématique, c'est le secret du vote. Parce que si tu peux retracer tout, tu as un mix entre les deux. Alors, je n'ai pas vu tous les détails, mais apparemment, c'est une blockchain publique, mais dont une partie du réseau a été privatisée, à mon avis, temporairement, pour qu'il ne soit pas accessible publiquement. Et donc, j'imagine qu'après le vote, on peut rendre public le résultat. Le résultat, oui, mais qui a dit quoi ou qui a choisi quoi, c'est vrai que ça peut poser un problème démocratique. Pas chez nous, mais dans notre pays, peut-être que voilà. Peut-être que, oui, c'est vrai. Oui, ça, je ne connais pas suffisamment les détails, mais il y a sûrement moyen de faire un vote anonyme, tout en validant le fait qu'il n'ait été fait qu'une fois et par une personne qui existe, etc. Alors, sur les machines à voter que la Belgique a achetées récemment, il y a un système d'impression ticket qui permet de faire valider son vote par la suite, sachant que c'est la même entreprise qui a fait la machine à valider les tickets et la machine qui produit le ticket. Donc, quelque part, ça ne sert à rien comme type de validation, c'est les mêmes gens qui gèrent les uns et les autres. Ça pose plein de questions. On y reviendra peut-être, tiens, à l'occasion, Sébastien ou Xavier ou d'autres dans l'équipe qui ont envie de s'atteler à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que le vote électronique, c'est quelque chose de, voilà, c'est assez complexe à mettre en place, me semble-t-il, non ? Mais il y a pas mal d'enjeux. Sébastien dit, effectivement, il y a l'anonymat, il y a le fait de valider que ce ne soit pas manipulé. Mais ce genre de technologie est déjà utilisé pour autre chose qui permet de valider des documents. Par exemple, il y a des universités qui utilisent la blockchain pour valider le fait qu'un diplôme a bien été attribué à une certaine personne. Et donc, c'est toutes des technologies qui vont sans doute se répandre de plus en plus là-dessus. Oui. Et puis, en plus, il y a le côté aussi, le contrôle par le peuple, en fait, de la manière dont on a voté, etc. Les différents contrôles qui peuvent s'opérer et qui ne doivent pas rester entre les mains, soit uniquement d'un État ou d'un groupe d'informaticiens ou autre. C'est tout ça qui est compliqué aussi à mettre en place. Je pense qu'on a bien, voilà, le sujet est clos. Blockchain, fini, on peut passer à autre chose. Ok. B comme business, Sébastien, grand enfant Sébastien, un peu tristone depuis quelques jours, depuis qu'il applique à Toys R Us, fermait définitivement boutique. Mais qu'est-ce que ça vient faire chez nous ? En informatique ? Je ne sais pas. Ça m'a fait quelque chose et c'est une grande chaîne de... Bah si, c'est des jouets, c'est un peu d'électronique. Et on a tous... Non ? Du tout ? Bah, je ne sais pas. Non ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, c'est sur tous les sites de Newstek. Et les grands enfants tech, ils pleurent parce que les jouets qu'on allait acheter, c'est fini aux États-Unis. La marque a fait faillite avec 900 magasins aux États-Unis et en Angleterre qui ferment. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être être sauvés en Europe, mais c'est encore loin d'être sûr. Mais voilà, ça fait six mois qu'ils ont essayé de ramer pour trouver un moyen d'en sortir. Mais là, c'est mort, complètement mort. Donc, c'est une marque mythique qui s'en va d'une certaine manière du jeu. Et voilà, le jeu, on en fait partie aussi, quoi. D'accord, ok. Et ça a sûrement un lien avec Amazon ou autre. Oui, peut-être. Oui, aussi, on suppose que ce genre d'enseignes souffrent également du commerce en ligne. Enfin, en tout cas, on peut... Ça doit avoir un impact. Ça doit avoir un impact. Oui, non, très certainement. C'est la raison qu'ils donnaient dans leur faillite. C'est la compétition en ligne. En tout cas, c'est beaucoup plus violent aux États-Unis et en Angleterre qu'est-ce que ça ne l'est encore chez nous. Alors, ça ne l'est déjà plus en France, mais chez nous, c'est encore léger. Et puis, oui, non, mais chez nous, il y a quand même une concurrence, j'entendais ça cette semaine, c'est la concurrence des sites chinois qui fabriquent des jouets aussi. D'ailleurs, on en casse beaucoup, mais volontairement, je veux dire, des jouets qui arrivent sur nos territoires, qui ne sont pas aux normes européennes, qui peuvent se démonter, etc., qui sont toxiques même des fois. Il y en a énormément. Et ce sont des jouets qui ont des prix tout riquiqui, quoi. Donc, forcément, c'est tentant d'acheter un bidule sur un site quand on vous propose le truc qui est dix fois moins cher que ce que vous trouvez dans le magasin de jouets habituels. C'est tentant de vouloir l'acheter, mais ce n'est pas toujours de la qualité non plus. Donc, il faut quand même un petit peu s'en méfier. Il y a de ça aussi, non, Seb ? Le truc chinois, non. Ici, c'est, à mon avis, simplement Amazon qui l'a tué purement et simplement. Les Chinois, peut-être un petit peu, mais globalement, aux États-Unis, ce n'est pas... C'est pas... Même chez nous, ce n'est pas ça non plus. Chez nous, s'il y a de la concurrence, c'est vraiment typiquement du Amazon, éventuellement un peu d'autres, mais... Ok, d'accord. Mais voilà, c'est les places de marché, quoi. Voilà, c'était l'occasion d'en parler, parce que ce n'est pas vraiment... Enfin, les jouets, ce n'est pas... Même si Sébastien adore, parce que sinon, on peut parler de la viande aussi. Non, pas la viande. Pas la viande. On passe à autre chose. Seb, la fête de la galette, alors, puisqu'on reste dans l'alimentaire, si tu veux bien. Non, c'est chez Samsung. Oui, et alors, pour être totalement précis, je devrais faire la fête de la gaufre. Mais je ne sais pas, j'avais envie de vendre de la galette aujourd'hui. Ok. Tu vois, c'est un numéro d'anthologie, je pense. C'est ça. On est fatigué. Tiens, alors, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en Belgique, nous avons une épidémie de grippe. Nous sommes tous très fatigués. Et donc, 60 000 galettes. C'est Samsung, 60 000 galettes dans la nature. Eh bien, de gaufres. 60 000 galettes. De gaufres, c'était dans le titre. De silicium. Ah, d'accord. 60 000 galettes de silicium qui sont parties en fumée. Alors, pourquoi 60 000 galettes ? Tout simplement parce que ce n'est vraiment pas de chance. Samsung s'est retrouvé dans une de ses usines pendant 30 minutes sans courant. Et apparemment, une galette 30 minutes sans courant, c'était fini pour la galette. D'accord. Donc, c'est un problème de chaîne de production, c'est ça ? Oui, la chaîne de production a été arrêtée parce que, voilà, plus de jus et les robots ne travaillent plus. Pas d'électricité, pas de bras. Tu vois, ils faisaient grève pour une fois. Et alors, par contre, ça a quand même un impact parce que c'est en un coup le fait d'avoir perdu 60 000 galettes. Ça fait 11% de la production mensuelle pour l'usine. Mais ça fait aussi 3,5% de la production mondiale. Donc, tu t'imagines la taille de l'usine en question. Et donc, ces galettes servaient spécifiquement aux puces NAND, donc aux mémoires flash et aux SSD. D'accord. Donc, pour le moment, on n'annonce pas un surcoût éventuel des SSD et des NAND dans les prochaines semaines. Mais ce n'est pas impossible que ça ait un impact sur le prix de nos petits disques durs. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, on imagine qu'au niveau industriel, ce sont des processus quand même assez compliqués, assez longs. Et donc, une rupture dans la chaîne de production, ça se paye comptant. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Non ? Parfait. On peut passer à Seb. On est toujours à la lettre B comme business pour parler de Qualcomm versus Broadcom. Intel pourrait mettre tout le monde d'accord dans cette histoire. Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, peut-être, Seb. Oui, alors, ça a commencé il y a très longtemps, dans trois mois, six mois. C'est vieux, ce truc. Ça date presque du début de cette saison où on a lancé un rachat de Qualcomm par Broadcom. Et donc, ça négocie depuis un certain temps. Et donc, il y a quand même une petite menace si, effectivement, il y a un regroupement entre ces deux groupes pour Intel. Parce qu'alors, effectivement, ce Broadcom plus Qualcomm pourrait devenir un fournisseur pour pas mal de puces pour Apple. En se passant totalement en Intel, ça ne plaisait pas forcément directement à Intel. Donc, il y a pas mal de bruit sur le fait qu'Intel pourrait racheter l'un ou les deux, carrément. Parce que, de toute façon, ils ont assez de pognon pour. Ça, c'était les bruits cette semaine. Par contre, en même temps, la même semaine, on a eu de la politique qui s'en est blé. Et tout simplement, le président américain qui a annoncé un décret interdisant le rachat de Qualcomm par Broadcom. Donc, ça fait six mois que les deux boîtes étaient en train de négocier. Et le président a dit que c'était un problème pour la sécurité nationale si, effectivement, ces deux sociétés se regroupaient. Donc, il a décidé que ça ne se ferait pas. Donc, c'est assez rare, quand même, que le président américain aille empêcher ce genre de regroupement. Je pense que c'était arrivé une seule fois par le passé. Et c'était Obama. Je ne me souviens plus de qui. Ça les mettrait quoi en position dominante sur le marché ? Enfin, à ce moment-là, ce n'est pas le président qui intervient dans ces cas-là. C'est quand même particulier. C'est une question de sécurité nationale. Oui, c'est une bonne question. Tu n'as pas l'info, le détail, vu que c'est de la sécurité nationale ? Donc, ils n'ont pas dit pourquoi c'était vrai ? Ils n'ont pas dit pourquoi. Vite, votre secret. C'est si secret que ça, ou vous pouvez le dire ? Maintenant, il ne faut pas oublier que... Là, vous entendez, c'est la fin de... Ça revient, ça revient tout de suite. Broadcom est à Singapour. Donc, peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir une techno... Je vais mourir ! Qui s'en aille des États-Unis, ça ne plaît pas spécialement au président Trump qui verrait une partie de leur... Ça ne va jamais se finir. Mais il veut tout garder chez lui. En gros, c'est sa idée. C'est ça, il veut garder la technologie chez lui. Oui, voilà. Donc, effectivement, là, on comprend mieux. C'est beaucoup moins secret. C'est beaucoup moins secret, du coup. On comprend beaucoup mieux. On va aussi poster un lien pour l'association qui supporte Seb. Oui, oui, oui. On a les lettres B, on passe à les lettres E comme espace, Xavier, puisqu'on vous prédit, mais on n'est pas les seuls. La désintégration de la station spatiale, chinoise Chang Gong 1. Je précise, je ne suis pas chinois. Non, donc cette station est abandonnée, quelque part. Chang Gong 1, ça se prononce plus ou moins comme ça, à mon avis, je ne sais pas. Ça veut dire Palais Céleste Chinois. Donc, c'est la station spatiale chinoise qui a entamé une descente non contrôlée vers notre planète depuis deux ans. Donc, en fait, elle avait été lancée en 2011 pour tester des technologies qui sont liées à améliorer l'habitat dans l'espace. Et suite à cette perte de contrôle, en fait, la station spatiale devrait se désintégrer bientôt dans l'atmosphère terrestre début avril. Donc, les estimations sont début avril à une semaine près. Donc, c'est soit la dernière semaine de mars, soit la première semaine d'avril. Et l'engin va rentrer à une vitesse de 24 140 km heure. Donc, la friction de l'air va détruire quasi la totalité du vaisseau qui est, pour donner une petite idée, 60 fois plus petit que l'ISS. D'accord. Mais qui pèse quand même 8,5 tonnes. Donc, c'est quand même pas tout petit. Et depuis mai 2017, l'engin a déjà perdu 250 km d'altitude. D'accord. Ça se rapproche. Et heureusement pour nous, il devrait se désintégrer totalement. Mais ça devrait sans doute faire une petite lumière dans l'espace, dans le ciel, pardon. Oui, et puis, il faut voir aussi où les débris, enfin, s'il en reste, vont tomber. Il y a plus de chances que ça tombe dans l'eau. Parce qu'il y a quand même beaucoup de flottes. Effectivement, la superficie. Plus importante. Donc, statistiquement, déjà, il y a plus de chances pour que ça tombe dans la flotte. Mais quand même, quand on a un autocar qu'il faut réduire à un moment donné, enfin, voilà, on ne sait pas exactement quelle est la quantité de matière qui va retomber. Ceci dit, de la matière qui tombe du ciel, des météorités, des choses comme ça, il y en a tout le temps. Et personne ne s'est plaint jusqu'à présent. Oui, des débris dans l'espace qui rentrent dans l'atmosphère, il y en a pas mal aussi. Voilà. Ne nous inquiétons pas. Ce n'est pas le moment de faire des... On va faire des réserves de conserve dans sa cave et des choses comme ça. Ça va aller. J'espère. Sébastien a un doute. Non, non, tu dis que personne ne s'en plaint. Il y en a quand même une qui s'était écrasée en Russie qui avait fait quand même pas mal de morts. Les dinosaures ne sont pas contents aussi. Oh ! C'est vrai qu'en Russie, il y a eu... Oui, il y a eu un... Donc, il y en a qui sont en plein quand même. Oui, oui. Mais bon, voilà. Enfin, ils sont en plein. C'est rare quand même. Enfin, nous, ils ne s'en sont pas plein. Ce n'est pas bon. C'est compliqué. Ce 160e épisode est compliqué. On était à eux comme espace. On est à G comme Google. Et là, il y a des choses à dire aussi, Xavier, puisque Google lance un nouveau type de publicité. Voilà. Ils appellent ça les Rewarded Ads. Donc, c'est des publicités rémunérées, on va dire, ou qui vont récompenser, pardon, qui vont se faire principalement dans les jeux. Donc, c'est pour les développeurs de jeux. L'annonce se fait une semaine avant la Game Developers Conference. Et en fait, il y aura deux grands types de nouveaux pubs. Le premier, c'est une pub, en fait, dans laquelle on va devoir être forcé de tester un autre jeu. Et on va, pour ça, recevoir une récompense qui peut être, par exemple, une vie supplémentaire. supplémentaire ou un objet récupéré. C'est évidemment dans le but de faire de la pub et d'augmenter l'interaction avec les pubs. Et alors, le deuxième, c'est ceux qui testent des applications gratuites doivent parfois se taper des vidéos à regarder à titre de pub. Eh bien, ici, on va avoir un nouveau type de publicité qui va proposer différentes vidéos et on va pouvoir choisir la vidéo qu'on regarde. D'accord. Donc, voilà, c'est deux nouveautés dans les pubs qui visent, évidemment, les développeurs de jeux et qui visent à augmenter l'interaction avec ces publicités. Il faut voir ce que ça va donner chez les jeunes, puisque les jeux, c'est plutôt pour les jeunes. Si je ne dis pas... Enfin, quoi, non. Oui, mais il n'y a pas que... Ça va se faire du jeu. Il y a aussi dans des applications, ça va certainement ensuite se généraliser sur d'autres types de développement. Il y a des applications gratuites où on doit regarder un petit peu de pub pour pouvoir débloquer une fonctionnalité ou autre. Ben, voilà. Bon, tout ça est un petit peu invasif, je trouve. Avis tout à fait personnel, c'est le genre de truc. En plus, voilà, une pub, tu la vois, tu l'évacues, tu l'as vue, c'est bon. Mais si, en plus de ça, il faut pouvoir interagir avec la publicité, non seulement ça te prend du temps de cerveau, mais en plus de ça, ça te prend du temps physique aussi. C'est un peu... À un moment donné, c'est un peu gênant. Sébastien. Perdu. En fait, je me demande tout simplement, et puis c'est Xavier... Je rendrai la parole à Xavier très simplement. C'est qu'en fait, je me demande s'ils n'ont pas simplement réutilisé la techno qu'ils ont développée pour Android, qui permet de tester une app sans l'installer, en fait. D'accord. Et à mon avis, les développeurs se sont dit, c'est génial ce truc, je vais pouvoir réutiliser ça pour en faire quelque chose pour de la publicité. C'est certainement ça, parce qu'effectivement, tu vas pouvoir, entre guillemets, jouer à un jeu avant de le tester. Donc une des publicités, par exemple, ça va être de tester un autre jeu. Donc tu vas faire un petit niveau, je ne sais pas, et si tu finis le niveau, tu as ta récompense et tu peux revenir à ton jeu. Mais c'est quand même... Alors, c'est invasif, mais c'est malin parce que c'est dans un format, dans un schéma plutôt, dans lequel les gens sont déjà au moment où ils jouent. Donc un gamer qui est en train de jouer, si tu lui fais une pub où il doit jouer à un autre petit jeu, je pense que c'est plus malin que de faire un truc ou de répondre à un questionnaire. Je ne sais pas. Ça te fait sortir de l'univers du jeu que tu as choisi pour te faire entrer dans un petit jeu, certes pas très compliqué, mais qui n'est pas dans cet univers-là. C'est de toute façon invasif. De toute façon, on te sort de quelque chose. Oui, et ça arrive en même temps que d'autres news où on apprend que Google est en train de limiter justement les pubs, en tout cas dites invasifs. C'est assez paradoxal, mais ils ne sont pas à l'abri d'un paradoxe près chez Google à ce niveau-là. C'est différents services et je pense qu'ils ne se parlent pas tous. Soyons clairs. Xavier, on reste chez toi pour parler de... On reste chez Google aussi, du coup, pour parler de YouTube qui passe du côté obscur. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une petite nouveauté qui existait déjà sur YouTube Desktop. c'est qu'on va pouvoir afficher l'application en sombre. Donc, plutôt que d'avoir un fond blanc général pour l'application, on va pouvoir avoir un fond sombre, ce qui est beaucoup plus agréable pour les yeux, surtout quand vous êtes dans la pénombre. Mais même en général, quand on utilise une application, moi, j'ai tendance à mettre la majorité de mes applications, de mon desktop, etc., sur fond sombre parce que c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Et donc, ici, l'application est déjà... L'application iOS intègre déjà cette nouvelle fonctionnalité. Donc, quand vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir activer un mode sombre. et pour Android, ça devrait arriver incessamment sous peu. D'accord. Insistons sur le fait que ce n'est pas la vidéo qui est assombrie, c'est le contour, le fond de la page, en fait. Tout à fait. La vidéo, on n'y touche pas. C'est juste qu'effectivement, il y a une lumière parasite autour de la vidéo qui est due à la couleur blanche, peut-être, et que du coup, en noir, ça passe mieux, semblerait-il. Sébastien ? Oui, alors déjà, c'est quoi cette blague ? Je ne parle pas du côté obscur parce que toutes mes apps, tout mon desktop, tout est en noir. Pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai, savent que même mes fringues sont en noir. Voilà. En général. C'est votre père. Mes yeux aussi. Voilà. Sébastien, c'est votre père. Voilà. Mais par contre, c'est quoi cette blague de le faire d'abord sur iOS et après sur Android ? Ils ne sont pas au courant non plus que les gars, ils travaillent pour Google ? C'est ça, mais c'est ce que je disais. Il y a différents en service et ils ne se parlent pas tous. C'est une blague, quoi. Il y a des gens, peut-être, qui travaillent pour YouTube et qui ne savent même pas qu'Android, ça existe. Mais alors, je vais quand même rajouter un truc. C'était disponible sur la Shield en noir. Donc, pour tout ce qui est Android TV, c'était disponible déjà depuis un certain temps. Mais c'est vrai que sur téléphone, je vais le vérifier, ça ne l'est toujours pas. Donc, c'est quoi cette blague ? C'est une blague. Révoltons-nous. Et pour ceux qui n'ont pas fait, je les invite à tester. Il y a aussi un thème pour Chrome, par exemple, ceux qui sont sur Chrome, ça existe pour Firefly aussi, des thèmes qui permettent d'assombrir l'explorateur. Et vraiment, c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Je vous invite à tester. Donc, on reste dans le thème avec l'arrivateur. Moi, je m'en fous, je mets tout full screen. Oui, mais non, même si tu es en full screen, avoir un écran lumineux, donc blanc, qui est du coup plus lumineux est plus fatigant pour les yeux que d'avoir un écran qui est sombre. D'accord, ok. Le thème pour Firefox, il s'appelle simplement Dark. Mais c'est pareil sur Chrome, ils ont fait original. Oui, je trouve que c'est direct. comme tu vois. C'est dark. C'est dark, voilà. Chouette. Mireille. Tu sors. Alors, on est toujours à la lettre G comme Google. Sébastien, c'est à toi. On va parler d'Android Wear. Adieu, Android Wear. Bienvenue à Wear OS. Parce que là aussi, les équipes qui donnent les nouveaux trucs ne parlent pas à tout le monde. Non, et là, ils n'étaient pas tous d'accord en disant Android Wear, Android Wear. Et puis, il y a des mecs qui se sont dit le marketing, ça c'est notre nom. Et puis, il y a des mecs qui se sont dit ben non, nous, on a fait notre soft, il fonctionne sur iOS. Donc, tu mets Android Wear, les gars, ils n'ont rien compris avec nos montres. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Là, il a quand même fallu, je crois, quasi deux ans pour qu'ils se disent Android Wear sur des montres qui fonctionnent sur iOS. C'est quand même fort bizarre. Donc, maintenant, c'est Wear OS. Grosso modo, c'est le gros truc. Le site est déjà changé. Plus ou moins, c'est la seule news qu'il y a autour. Sauf qu'on espère, apparemment, que du coup, on ait plein de petites nouveautés dans les prochaines semaines et les nouveaux mois. Il y a des rumeurs et des petits frétillements qui disent que Wear OS ne serait pas totalement mort. en tout cas. D'accord, OK. Il va en mettre un fond sombre. Oui, enfin, s'il croise quelqu'un à la cafétéria, parce que sinon, ils ne le sauront pas. Ils testent d'abord sur l'Apple Watch. Par exemple, oui. Sébastien, toujours pour parler de Google, Google Maps s'adapte aux chaises roulantes et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, hein. Et c'est la même semaine que l'histoire de Stephen Hawking. Oui, ça, c'est vraiment... Franchement, il fallait faire, les mecs. C'est pas bien malin. C'est hasard de calendrier, on va dire. Hasard de calendrier et peut-être que tu vois les connaissances et le genre de trucs qu'ils aiment encore bien. À l'époque, ils étaient drôles. Voilà, à l'époque. Et donc, ils sont partis d'un constat qui est malheureusement réel. C'est pas évident quand t'es en chaise roulante de te promener dans les centres urbains. Non. Que ce soit bus, tram, machin. Donc, c'est pas toujours évident de savoir où tu peux passer. Et donc là, ils ont décidé à Google Maps de pouvoir ajouter une option dans ton itinéraire. Donc, tu peux être à pied, en vélo, en voiture, en train. Et maintenant, tu peux être en chaise roulante. C'est chouette. Et donc, le fait de rajouter cette option chaise roulante te donne tous les endroits où c'est adapté pour passer avec ta chaise. Alors, malheureusement, c'est pas encore disponible partout. C'est uniquement dans certaines grandes villes pour commencer. Et donc, on commence avec Londres, New York, Tokyo, Mexico, Boston et Sydney. Donc, on parle pas encore de Paris, Bruxelles, etc. Mais Londres, c'est quand même déjà vachement pratique parce qu'on y est tous les week-ends ou pas. Mais voilà, il faut espérer que maintenant, ça arrive dans les autres villes assez rapidement parce que c'est vrai que c'est... Moi, je trouve ça, au-delà de l'aspect pratique pour la personne qui est en chaise roulante, je trouve ça vraiment bien aussi pour mettre sans doute aussi en évidence le fait que des villes et des quartiers ou des immeubles ou des trottoirs sont vraiment pas du tout adaptés pour les gens qui sont à mobilité réduite et que donc, ça va peut-être forcer aussi certaines personnes, certains élus à se bouger un peu et à mettre en place des solutions pour que tous les lieux soient accessibles à tout le monde. Il n'y a pas aucune raison que quelqu'un qui est en chaise roulante n'ait pas accès au même lieu que quelqu'un qui est sur ses deux jambes. Donc, je trouve, moi, que si en plus ça fait avancer le débat et que ça fait un petit peu bouger les choses, ce ne sera pas plus mal, quoi. Non ? Oui. Non, j'ai perdu de nouveau. J'ai perdu. Ah bon, voilà. J'ai perdu. J'ai perdu, ok. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils iront aussi loin que ce qu'on pouvait faire à pied, vélo et qu'ils ne vont pas aller recenser tous les trottoirs où tu peux passer, etc. Ici, ce sera surtout les endroits qui sont prévus pour. Mais c'est déjà un premier point. C'est un premier point. Et si, par exemple, le fait de, pour un commerçant ou pour une institution, de mettre en place quelque chose, les fait afficher un petit peu comme pour un restaurant ou un truc du genre, c'est une bonne pub pour eux, quoi. Et voilà, c'est un win-win. Vous faites quelque chose pour faire avancer les choses, et bien vous êtes référencé dans une application intelligente. Voilà. Ça, c'est plutôt bien, je trouve. Ça rejoint ce que j'allais dire. En fait, ce serait pas mal d'avoir une sorte d'évaluation qui évalue justement l'accessibilité des différents centres publics. Oui. Ou la possibilité de dire peut-être qu'ils ont fait un semblant de quelque chose pour qu'on puisse passer en chaise roulante, mais c'est une pente à 80 degrés, on ne sait pas la monter, faites quelque chose. Enfin, voilà. Tu vois, un truc qui permet de responsabiliser un petit peu les gens aussi, enfin les gens qui décident, soyons clairs. Même pour les personnes à mobilité réduite, le fait d'avoir une petite table qui leur permettrait de savoir quels sont les lieux où ils peuvent aller se divertir ou se restaurer ou autre. Oui, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils doivent pouvoir aller partout. Oui, mais on est bien d'accord, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, comme ce n'est pas encore le cas, s'ils peuvent voir en un coup d'œil où ils auraient plus facile à le faire, ça serait déjà un bon pas. Voilà, une application qui a en tout cas le mérite d'exister, et on va voir dès qu'elle arrive dans nos villes. Soyez vigilants, et si vous êtes dans le cas, si vous êtes en chaise roulante, faites-nous savoir si vous trouvez ça malin, vous de votre côté, parce que finalement, c'est vrai que c'est l'usager qui est le mieux placé pour pouvoir en parler. On est à la lettre G, on passe directement à la lettre M, parce qu'entre G et M, il ne s'est rien passé cette semaine. M comme Microsoft, Xavier, qui annonce un système qui traduit des articles chinois en anglais. Voilà, ça, c'est Bruno qui nous a envoyé ça, il regrette d'ailleurs que ce ne soit pas encore valable pour le thaïlandais vers l'anglais. Mais donc, c'est Microsoft qui a annoncé un système qui va traduire de manière efficace des articles chinois, donc c'est principalement d'abord sur la presse qu'ils ont fait les tests, vers l'anglais, et il le fait aussi bien que des êtres humains. Donc, ils ont testé ça de manière récurrente sur un échantillon de plus de 2000 phrases qui provient de différents journaux. Ils ont comparé ça avec les résultats d'interprètes et de traducteurs et ils ont mis en place un outil où les personnes vont pouvoir évaluer quelle traduction proposée est la plus pertinente. Et au bout de différents tests, ils ont réussi à atteindre un résultat qui est équivalent en termes de qualité à celui de personnes humaines. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par Microsoft. Et ce que Microsoft porte à notre attention, c'est qu'on pensait qu'on arriverait à ce résultat beaucoup plus tardivement parce que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des traductions pertinentes, par exemple, que d'avoir une reconnaissance vocale puisqu'ici, on va devoir vraiment interpréter pour donner un sens correct la phrase qui est analysée. D'accord. Et puis, la complexité aussi, c'est les caractères. On imagine... Enfin, ça pose aussi des problèmes au niveau de la traduction, non ? Mais quand on sait le nombre de caractères qui a caché en Chine, bon, maintenant, je ne connais pas toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées et pourquoi ils se sont limités à l'anglais. Mais ça, c'est sûrement simplement... Une fois qu'on est en anglais, il fallait bien choisir une langue au départ et ils ont réuni un nombre de personnes pour comparer. Et voilà. Mais si vous voulez voir comment ça fonctionne, on a mis un lien un lien où vous allez pouvoir voir un petit peu le mécanisme qu'ils ont mis en place. En parlant de chinois, de la langue chinoise, il y avait aussi un article, c'était il y a plus d'une semaine, me semble-t-il, concernant la synthèse vocale. On arrivait à créer de la voix sur base d'une voix existante, donc à imiter une voix humaine, mais uniquement en chinois pour l'instant. Et là aussi, ça fait un petit peu peur parce que ça veut dire qu'on peut faire dire n'importe quoi, n'importe qui, en tout cas en Chine, pas chez nous, mais que demain, ça sera peut-être chez nous et que donc les fake news vont avoir de beaux jours devant elles, si je puis dire. Sébastien ? Ça, ça existait déjà chez nous, il y avait déjà eu des protos avec quelqu'un qui l'a fait. Avec Obama, je pense. Mais là, ça va encore beaucoup plus loin parce que personne n'est capable de dire si c'est un être humain ou pas. Donc, ils ont réussi à lisser tous les artefacts qui étaient liés à la synthèse vocale ici. C'est vraiment... Ça va. Manifestement, les résultats sont tout à fait probants. On peut tromper quelqu'un. C'est... Voilà. Ce sera probablement les deux premiers secteurs où on va trouver... Enfin, où les gens vont s'intéresser à l'intelligence artificielle, tu vois. Oui. D'avoir quelque chose d'un bon traducteur et une bonne synthèse vocale. Mais... Je me demande si c'est pas Elon Musk ou quelqu'un d'autre en tout cas de connu qui avait dit qu'il faudrait à un moment donné légiférer et dire voilà, quand on utilise des synthèses vocales ou même de l'imagerie numérique, en imitant le faciès de quelqu'un, etc., qu'il faudrait une griffe, enfin, un label qui... Voilà. une obligation de dire attention, ceci, c'est une synthèse. Enfin, voilà. Ça l'est en France, hein ? Oui. Si tu te rappelles, il y a eu des scandales à l'époque, c'était... Je pense que ça fait déjà au moins 10 ans qu'il y a ça sur Canal+, quand tu as des images. Ici, on parlait... Moi, j'ai pas regardé ce qu'il y a. On parlait plus d'une signature numérique, si tu veux, qu'on puisse le décoder, quoi. Dire, voilà, ça, c'est une synthèse vocale. C'est pas un vrai... C'est pas un humain qui a parlé, qu'on puisse le décoder à un moment donné, quoi. Voilà. C'était ça l'idée. Mais bon, c'est vrai que, par ailleurs, il y a aussi des cas où on l'indique à la télévision, ceci est une parodie, etc., etc. Voilà. Quelqu'un voulait rajouter un truc ? Xavier avait rajouté un truc ? Non ? Je ne m'en souviens pas à l'heure. Non, non, il ne se rappelle pas de ce qu'il a dit. Moi, je m'en rappelle. Tu regardais Canal+. Ah non, j'ai dit que, contrairement à Seb, je n'avais pas vu ça sur Canal+. D'accord. Bon, allez, on passe à la lettre R comme robotique. Xavier, Toyota dévoile un robot plus doué que Michael Jordan. Voilà, je reste un petit peu chez les Asiatiques. C'est une brève, mais en gros, ce sont des... Donc, les Japonais chez Toyota ont réussi à faire un robot, je vous invite à aller voir la vidéo, qui tire des couffrants au basket de manière bien plus efficace que n'importe quel joueur humain. Donc, on ne connaît pas toute la technologie qui est derrière, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle et que le robot a analysé des centaines ou des milliers, je ne sais pas, de lancers de joueurs humains. Et il a pu apprendre... C'est interdit de lancer le joueur ? Il ne faut pas lancer le joueur. Il a reproduit, il a analysé les différents mouvements et il le fait du coup par lui-même. Alors, on ne sait pas ce qu'il a appris, comme Seb a déjà bien dit. On ne sait pas ce que le robot apprend. En tout cas, il y arrive bien. Oui, mais en gros, c'est une catapulte. C'est une catapulte avec un look de basketeur. Voilà, c'est ça. Je ne voudrais pas dire, mais le truc, ça ne marchera plus jamais. C'est parce que les paniers de basket étaient en vente uniquement chez Toys R Us et ils ont fait faillite. C'est bouclé, bouclé. Il fait des joints dans l'actualité un petit peu bizarres, j'ai envie de dire. C'est très bien, mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même moins de... Enfin, c'est moins aléatoire entre guillemets de balancer un ballon dans un panier que d'ouvrir une porte ou tu vois ce que je veux dire par rapport à d'autres robots qu'on a vu évoluer. Voilà, lancer un ballon, à partir du moment où on a le poids du ballon et la distance avec le panier, ce n'est pas très compliqué. En fait, il y a une raison. Les Asiatiques, perdus, perdus. Les Asiatiques, d'abord, ils ont essayé de lancer des trucs dans l'espace. Tu vois ce que ça fait ? Alors maintenant, ils essayent de lancer des ballons. C'est déjà bien. On recommence à la base. En fait, pour la petite histoire, c'est parce que les Japonais se sont inspirés d'une histoire qui veut que des joueurs de basketball voulaient faire le lanceur parfait et ils ont fait un robot. Et ça, c'était basé sur une histoire et donc ils ont voulu faire ça dans la réalité. et ils ont choisi le basket. D'accord. OK. Pourquoi pas ? Vaut mieux ça que lancer des obus. Ils ont... Des trucs comme ça. Bon, on arrive déjà au bout de ce 160e épisode qui, vous l'avez remarqué, est un petit peu plus court qu'à la continue. Mais ça, la formation, on ne la fabrique pas. On en parle, mais on ne la fabrique pas. On en a à être W. W comme... Oui, mais non. ça arrive de temps en temps. Xavier, on va parler de... Start-up. De conscience dans un ordinateur. Je pense que Marc, autre chroniqueur de l'équipe, regrette de ne pas être là aujourd'hui pour en parler de cette idée de télécharger la conscience dans la machine. C'est un sujet qui a déjà été traité de nombre, soit dans la littérature, dans les films. Mais ici, c'est une start-up US qui s'appelle Netcom et qui est d'ailleurs soutenue par Y Combinator qui prétend pouvoir, à terme, intégrer la conscience d'un être humain dans un ordinateur et donc la préserver en l'état dans un ordinateur. Tout ça en analysant le cerveau de ses clients. Alors, ils ont déjà obtenu un prix de 80 000 dollars en analysant et en préservant un cerveau de cochon, par exemple. Mais ici, le seul souci, c'est que pour pouvoir réaliser ce qu'ils prétendent pouvoir faire, ils vont devoir disséquer le cerveau et donc provoquer la mort des clients puisque le cerveau doit être frais. Donc, vous comprendrez, vivant. Je savais qu'on finirait par parler de viande dans ce podcast. Donc, vous allez être disséqué vivant et malgré ça, ils ont déjà trouvé 25 volontaires qui sont prêts à payer 10 000 dollars et à y laisser leur vie. Comment est-ce que ça s'explique ? C'est parce qu'en fait, ils ont trouvé un moyen légal de faire ça. En fait, en Californie, le suicide est autorisé pour les patients en phase terminale. Et donc, ils proposent à ces patients de préserver leur conscience dans un ordinateur. En tout cas, ils ont trouvé un moyen de vendre ça. D'accord. Donc, avant, on se faisait congeler. Voilà. En espérant qu'un jour, on trouve le remède et qu'on vous décongèle. Enfin, il faudra d'abord trouver la technique pour vous décongeler afin de vous guérir. Là, maintenant, on va vous mettre dans la machine. Mais, on n'est pas loin des séries comme Altered Carbon sur Netflix dont on a parlé il n'y a pas longtemps, etc. C'est vraiment... C'est de la science-fiction, on est d'accord. C'est juste pas possible. Ou alors, c'est moi qui j'ai raté un virage. En tout cas, ils ont levé des fonds. Ils sont soutenus par un grand incubateur. Et ils prétendent... Voilà. Donc, la technologie, en tout cas, ça en rapproche. On n'y est certainement pas encore, mais... Regarde, Sébastien est déjà dans la machine. Je voulais Sébastien partir. Je pensais qu'il était déjà... C'est son port USB qui a pris... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sébastien, pour conclure sur l'idée d'avoir ta conscience dans un ordinateur. T'imagines ? Écoute, dans un ordinateur, je ne suis pas chaud chaud à la base. Par contre, la congélation, je trouvais ça sympa comme idée. Oui. T'as me le froid, toi. Ouais, mitiger. Mais tu vois, me retrouver dans un ordinateur, c'est... c'est difficile de te dire que t'es mort, quoi. Tandis que congé, c'est surtout qu'il n'a pas envie qu'on sache ce qu'il y a dans sa conscience. Il n'a pas... Non, mais là, en plus, dans la machine, dans le congélateur encore, bon, c'est encore une technologie facile à gérer, je serais tenté de dire. Ce qui peut se produire, c'est qu'à un moment donné, tu réchauffes et là, bon, voilà, c'est fini. Par contre, l'ordinateur, on en parle chaque semaine des problèmes, des bugs, des problèmes de processeurs vérolés, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, ça va bien, quoi. Le congélateur, ce n'est pas une technologie si facile à appréhender. Si je prends... Alors, je fais une petite publicité, j'ai un congélateur Samsung qui a du mal avec ses gaufres, mais également avec ses congélateurs. D'accord. Donc, le congélateur a 9 mois à tout casser, donc cette semaine, j'ai dû appeler Samsung pour dire, dites, mon congélateur, il est à 8 degrés. Et là, on te répond d'une voix tout à fait, tu vois, claire et franche, et tu... Et quel est le problème, monsieur ? Pour un congélateur ? Il est à 8 degrés, quand même. Oui. Et il est en panne ? Ben, à 8 degrés. Donc, non, ce n'était pas si évident pour Samsung non plus de faire des congélateurs. Donc, la cryogénisation... Pas Samsung, en tout cas. Pas Samsung, voilà. Pas Samsung, je ne fais pas. Par contre, bon, oui, la conscience dans la machine, peut-être. Non. Mais bon. Voilà, on a fait le tour de cette petite actualité de la semaine. Peut-être que vous avez repéré d'autres choses, on n'en a pas parlé. Ben, c'est dommage, mais ça ne nous a peut-être pas plus attiré que ça. Ou, voilà, il n'y avait pas énormément de choses dans l'actualité cette semaine. Effectivement, peut-être que ce ne sera pas le cas la semaine prochaine, mais ce ne seront pas les mêmes chroniqueurs la semaine prochaine non plus. On verra ça pour le 161e épisode des Techno. On va remercier Xavier. Merci Xavier. Salut. A très bientôt. Merci également à Sébastien. Salut. A très bientôt. Finalement, la cryogénisation pour toi, ce n'est pas bon non plus. Toi, tu te réveilles avec un rhume. Ce serait dommage quand même. Voilà. C'est bon. On va le laisser, c'est tout fait. A la semaine prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501